Est-ce possible de progresser sans avoir confiance en soi ? Je te prends avec moi aujourd'hui justement pour parler de confiance. Je vais te donner quelques astuces ou quelques histoires de vie qui m'ont permis justement de gagner confiance en moi. Qui m'a permis une nette évolution en danse, en danse classique. Et également, ce n'était pas du tout prévu, mais pendant ma répétition au cabaret, j'ai parlé avec une amie qui est Tchac, qui fait du cabaret depuis 7-8 ans maintenant. Et je sais que c'est une personne, pas seulement une danseuse, mais une personne aussi qui n'a jamais eu confiance en elle. Et je vois qu'elle commence à avoir confiance depuis vraiment peu de temps, depuis 6 mois ou peut-être une petite année, où je vois vraiment totalement une nette évolution. Donc je vais poser seulement quelques questions. Alors elle est Tchèque, du coup on a papoté en anglais. Je vais mettre les sous-titres pour que tu comprennes. Donc je te prends avec moi dans ma petite routine. C'est parti ! En fait, j'ai beaucoup parlé de techniques, de pirouettes, d'en dehors, d'adages, de coups de pied, etc. Ce qui reste super important en classique, c'est assez clair et net. Mais aujourd'hui, j'ai envie de t'amener un tout petit peu plus dans ma vie, de te montrer également la réalité. Et je pense que ce qu'on oublie énormément en danse, que ce soit classique, jazz, moderne, peu importe, c'est la confiance en soi. J'en ai déjà parlé, mais je pense qu'il faut faire un petit rappel, parce que sans confiance, on ne peut pas, on peut aller nulle part, ou en tout cas, on va stagner. D'ailleurs, j'aborderai ce sujet avec une psychologue, justement. Donc on ira beaucoup plus en profondeur pour parler de ce sujet. Alors, qu'est-ce qui m'a permis de gagner en confiance ? Alors, je suis totalement transparente avec toi. Alors, je pense qu'il me manquait énormément en classique, en tout cas quand j'étais plus jeune, vers l'adolescence, c'était la confiance. La technique, je ne dis pas que j'étais la meilleure technicienne du monde, absolument pas. Il y avait plein de choses à travailler, c'est clair. Mais ce qui m'a empêché de progresser, ça a été vraiment la confiance en soi. J'étais une danseuse, une personne qui n'avait pas vraiment confiance en moi, et du coup, ça m'a mis beaucoup de barrières. Ce qui m'a débloquée, je pense que le gros problème en danse, et des fois je le retrouve un petit peu plus en classique, c'est la parole. C'est qu'on exécute les mouvements, on ne parle pas. Donc, je n'ai jamais eu de problème pour vraiment exprimer mes émotions avec mon corps, même si je me mettais un peu des barrières. Mais j'avais du mal vraiment à m'exprimer avec les mots, avec la parole. Le moment où même moi, j'ai commencé à enseigner, à rester avec d'autres personnes, à sortir de ma bulle, un petit peu. Parce qu'on a souvent tendance à rester avec les mêmes personnes, ceux qui ont la même passion que toi, la danse, et c'est bien aussi. Mais il ne faut pas rester toujours dans ce monde-là, dans cette bubble, je l'appelle dans cette bulle, avec des gens qui ne font que de la danse autour de toi. Parce que c'est souvent des gens, des personnes qui vont avoir les mêmes problèmes que toi. Et le fait de faire d'autres rencontres, de faire de nouvelles connaissances, d'autres sports, d'autres activités, c'est ce qui m'a permis de mourir beaucoup plus. Pas du tout du genre à me maquiller, mais des décrits. Donc le moment où j'ai commencé à faire d'autres activités, d'autres activités, ça a été le pilates, ça a été surtout, je pense, le renforcement musculaire qui m'a permis vraiment de reprendre, de gagner confiance en moi. C'est là où j'ai commencé petit à petit à prendre conscience, à gagner confiance en moi, accepter mon corps aussi. Parce que oui, je pense que nous, les danseuses, on a pas mal de problèmes avec l'acceptation de son corps, le changement, surtout période d'adolescence, etc. Et le fait de faire de la musculation, ça m'a permis de me muscler. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé aussi psychologiquement à prendre beaucoup plus confiance en moi. Et ce qui a eu après un impact en danse classique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ce qui a eu, c'est ce qui a eu, c'est ce qui a eu, c'est ce qui a eu. C'est ce qui a eu, c'est ce qui a eu, c'est ce qui a eu. Je Almagréie Lebes à Yann, c'est une sorte de ce qui a eu, c'est ce qui a eu à la police. Si ? Et comment est-ce que vous travaillez sur moi-même ? Oui, oui. Oui, j'ai commencé à faire des méditations et des terapies. Et, oui, oui, oui. Et, oui, oui, oui. Et, oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Si, le cabaret est plus proche à m'én charts, plus proche à m'énageur. Le ballet est super difficile pour moi. Et aussi dans l'école. Oui, oui. Ils nous montrent à être en certs. Tout le temps, ils étaient très difficile pour nous, et donc, oui, c'est peut-être un gros problème, quand il commence dans l'école. Oui, oui. Oui, oui, je pense que le cabaret aidait beaucoup. Oui, oui. Oui. Donc oui, c'est bon de faire des cabarets, des haies ou quelque chose comme ça. Et oui, vous voyez que vous êtes sexy et que vous êtes une femme gentile. Et vous essayez de trouver les bonnes choses sur vous. Parce que tout le monde est gentil. Tout le monde a quelque chose de spécial. Et ça aide aussi dans le ballet, je pense. Oui, je sens comme une femme. J'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre que la confiance est important. Et qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas travailler seulement l'en dehors, le coup de pied ou les pirouettes ou quoi que ce soit. Même si bien sûr, ça reste important. Mais sans un bon mental et un mental surtout positif, le corps ne suivra pas. Et du coup, ça va t'empêcher de progresser, de t'exprimer que ce soit techniquement ou artistiquement. Donc prends soin de toi. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, partager et liker. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada